Donc si j'osais je dirais que l'avenir des sciences régionales c'est la femme et si je fais cette boutade c'est quand même pour justement insister peut-être sur un besoin de renouvellement des sciences régionales, un renouvellement qui peut être générationnel, un renouvellement qui peut être genré, il faut que j'assume ma boutade, mais un renouvellement aussi qui à mon avis peut ou doit se faire depuis les marges, depuis les espaces périphériques parce que je pense qu'on peut avoir de nouvelles approches théoriques, de nouveaux cadres conceptuels si l'on se pose des questions sur l'innovation, sur les dynamiques territoriales, sur le développement et la croissance des régions depuis justement peut-être des espaces que l'on a jusque-là moins étudiés, moins regardés et que l'on sort un peu du schéma dominant qui est celui des sciences régionales vu depuis les pays du nord, vu depuis les grandes capitales, vu depuis les régions économiquement dominantes. Donc je pense qu'en effet si on est attentif à ce qui se passe et ce qui se construit dans des territoires plus périphériques et je pense évidemment aussi dans les pays du sud, aux travaux qui émergent sur ce champ-là disciplinaire dans les pays et dans les villes du sud, je crois qu'on pourra faire de belles avancées théoriques dans les années à venir. La deuxième piste que j'ai en tête pour un futur un petit peu renouvelé des sciences régionales, c'est les questions de méthodes bien sûr. Donc on parle beaucoup en ce moment de méthodes mixtes, c'est à dire de sortir peut-être d'une formalisation un peu trop abstraite et qui a peut-être parfois trop dominé notre discipline pour aller vers des méthodes plus qualitatives sans pour autant perdre évidemment la force, le côté normatif d'approche quantitative dont on a également besoin. Donc là en effet on voit qu'il y a des ouvertures possibles. Je pense qu'il faut aussi apprendre à travailler en respectant ce que font les autres et les méthodes que proposent d'autres chercheurs que les économistes puisque la science régionale à mon avis sa force c'est d'être multidisciplinaire. Donc voilà donc je pense qu'il y a là aussi aux interactions entre disciplines, entre méthodes très différentes les unes des autres, des marges de progression tout à fait stimulantes pour la science régionale. Et mon dernier point, ça serait de dire qu'il y a peut-être quand même encore de la place pour les questions territoriales. C'est à dire je crois qu'on a des spécificités en France, peut-être pas qu'en France, en tout cas pour les sciences régionales en langue française, une école de pensée sur les territoires, sur les dynamiques territoriales, sur l'économie territoriale, qui me paraît originale à l'échelle mondiale. Et peut-être que là on peut poursuivre, on peut aller plus loin et on peut miser peut-être sur ce courant de pensée pour aussi, voilà, venir titiller les pensées, les modèles dominants et venir un petit peu bousculer les choses en place pour un futur qui sera de toute façon radieux, on l'espère. Voilà.